Yo la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Irritant votre homme s'invite. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on parle de trois gros artistes, trois grands artistes. Le grand défi que doit rélever José, la diva, on va dire la nouvelle diva, après la mère à Echa Kone de la musique ivoirienne. Et un pseudo-plagia qui concerne l'artiste Iba One. C'est drôle. Bref, on va en débattre juste après le générique. J'ai envie aussi de parler d'un artiste qui me fascine avec le temps, qui pour l'instant, on dirait que c'est calmé, mais bon, avec lui, il faut s'attendre à toutes surprises désagréables. Je vais parler là du grand et éminent talentueux Vétiololas, la grosse pointue. Voilà, c'est Irritant votre homme s'inviteur. Si vous venez de me prendre en marche, abonnez-vous. Abonnez-vous en tas et puis, mars, mars de partage. Bon retour, bon retour, chers abonnés, bon retour. On va d'abord parler de l'artiste Iba One. Voilà, parlons d'abord d'Iba One. On aurait entendu dit quelque part, venant d'un artiste, on va dire d'un jeune, parce qu'il est encore très jeune, ça car est encore très précoce, très très jeune, un jeune artiste ivoirien, je vais parler là de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui aurait accusé l'artiste Iba One, le légendaire artiste Iba One, le rappel légendaire Iba One de plagiat. C'est un peu drôle, parce que je vais vous expliquer un peu le fond du sujet. Beaucoup viennent à la musique, mais ne font pas de recherche, ils ne connaissent même pas la musique. Ils viennent à la musique sous un coup de chance, parce que, bien vrai, de reconnaître le talent, mais ça ne suffit pas. Je vous dis toujours dans ma vidéo que le talent ne suffit pas. On ne sait pas quelque chose, on ne parle pas, on ne se prononce pas. Donc, se permettre d'accuser un artiste de plagiat est passible de convocation, de plainte. Mais vu que l'artiste Iba One est un artiste de cœur, il a pris ça avec beaucoup, beaucoup de riz. Donc, je fais cette vidéo-là pour apporter une éclaircie. C'est héritant, vous connaissez, ça ne chauffe pas. Je vais nommer quand même cet artiste-là, parce que c'est un artiste quand même talentue, c'est un artiste ivoirien. Et puisque c'est la première fois que je l'entends parler comme ça, jusqu'à accuser l'artiste Iba One, il s'appelle Polo. Il a un morceau, je ne me rappelle même plus du titre, je crois que c'est « On fume ou on fait quelque chose », quelque chose comme ça, qu'il avait sorti avant, la dernière sortie du légendaire Iba One. Mais ce que Polo ne sait pas, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier. L'artiste Iba One, puisqu'il ne copie pas les petits, il ne copie que les artistes qui sont à sa hauteur ou bien qui sont plus qu'à sa hauteur. Il a emprunté la mélodie d'un artiste qui était en featuring qui insertait Dante Thomas sur le son à « Feeling So Blue », je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et cet artiste-là s'appelle Michael Mind Project. Là-bas, c'était sur un rythme pop. Voilà, si vous voulez, c'est une rythmique pop. Et sur le morceau Iba One, c'est une rythmique R&B qui l'a chanté, je ne m'ai pas dit, il a rappé. Donc dites à Polo d'arrêter de raconter des bêtises parce que ce n'est pas joli à voir. Déjà que sa carrière commence à être lancée, elle se comprend très bien. Il faut éviter d'accuser à tort et à travers des légendes comme ça, des dévancées comme ça. Ce n'est pas joli à voir. Si on veut parler des plagiats, bien sûr, oui, puisque l'artiste Iba One, on va dire, n'a pas fait de vidéo pour dire que dans mon prochain morceau, je vais emprunter la mélodie de Michael Mind Project. On peut dire que c'est un plagiat parce que vous savez qu'il est héritant, c'est qu'il est un artiste et il est un blogueur qui dit la vérité, il est un youtuber qui dit la vérité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce petit polo là qu'il va voir n'a plagié, mais il a plagié un grand, un classique, voilà, un morceau interplanétaire qui a cartonné des offres qui est l'oeuvre de Michael Mind Project. Et ce n'est pas le morceau qui l'a plagié. Moi, je n'appelle pas, c'est un plagiat même d'ailleurs. Bon, juridiquement pas là, c'est un plagiat, mais on sait que Iba Wan a juste voulu chanter sur la mélodie de cet artiste-là, sur son morceau A Feeling So Blue. Voilà, donc, Gladia, rassurez-vous, ne vous occupez pas du petit polo. Il cherche peut-être de la visibilité avec Iba Wan parce qu'il sait que c'est une grosse pointue du côté du Mali. Parlons maintenant du défi de la reine, de la diva José Priscille qui doit normalement casser le palais de la culture ce 26 juin. Mais si je vous parle de défi, ça veut vous dire qu'on est en Afrique et qu'on est nos fans. Je ne dis pas qu'on a de faux fans, mais souvent, les réalités africaines nous rattrapent. Pour problème de moyens, ça fait qu'on ne peut pas payer les tickets et ça fait qu'il y a un poteau en lait. mais je pense que José a bien pris son temps. Voilà, elle n'a sorti que des tubes donc elle mérite que ce palais de la culture soit rempli. Mais ne donnez pas sur vos lourds pour dire que non, c'est José qu'elle va remplir. Ça, c'est rien ça. Ça, c'est rien du tout qu'elle va remplir. C'est une grave erreur. Il faut rester mobilisé, rester concentré pour ne pas avoir un de main. Parce que dans cette histoire de concert, dans cette histoire d'artiste, il y a trop de choses. Donc juste pour ça, je vous dis que c'est un défi, c'est un grand défi. C'est son premier grand concert dans son pays en Côte d'Ivoire ici. C'est bien mon décart. On est sur YouTube, ton morceau est joué partout. Mais est-ce que tu as des fans qui vont se déplacer ? Moi, personnellement, malheureusement, je ne serai pas à Abidjan. Mais si je suis à Abidjan, je vais forcément payer mon ticket pour aller soutenir cette grande dame de notre musique. Donc, j'invite tout le monde au travers de cette vidéo-là à sortir massivement pour Josée parce qu'elle le mérite. Voilà. Elle fait honneur à la Côte d'Ivoire. Elle représente dignement la Côte d'Ivoire au plan national et international. Donc, quoi le plus normal d'aller lui rendre hommage en sortant massivement. Donc, si j'ai des abonnés du côté de la Côte d'Ivoire, sortez. Parce que malheureusement, Érithore sera en voyage pour travail. Voilà. Il ne sera pas là. Donc, je compte vraiment sur le peuple ivoirien. Je compte vraiment sur les vrais fans de notre musique Made in Côte d'Ivoire pour sortir et aller soutenir cette dame-là. Voilà. Mais ça reste tout de même un défi parce que c'est son premier concert. Je veux rendre un petit hommage aussi à un artiste qui me plaît bien. Qui me plaît bien. Donc, j'ai écouté le dernier morceau intitulé Jalousie qui est l'affaire d'un artiste très pétri de talent. Il est fort. Il est vraiment, vraiment fort. Mais je ne sais pas pourquoi il ne cartonne pas depuis. Je ne sais pas pourquoi son succès n'est pas au beau fixe depuis Chamakwana. Et j'ai donné rendez-vous là. Vétulé Lolas, franchement, j'ai écouté Jalousie parce que j'étais tellement pris, comme je vous l'ai dit, par les histoires de soins et beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai pas pu écouter, suivre la sortie de ce morceau-là. Mais vraiment, 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 c'est du bon boulot. Il n'y a rien à dire. C'est du bon, 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 bon boulot. Et tu mérites le million de vues maintenant. Si tu ne le fais pas, ça dépend de tes actions et de tes actes. Donc, mes abonnés, je sais que ce n'est pas vous tous qui savez que Vétulé Lolas a sorti un dernier morceau. Je crois, il y a presque un mois de mes Jalousie. J'ai écouté, franchement, le gars, il est fort. Il est très fort. Et je pense qu'il mérite encouragement, il mérite soutien. Et... Je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Jalousie, il faut aller écouter encore. Vous écoutez encore attentivement. Je peux vous laisser un commentaire de ma part pour dire qu'Héritant, effectivement, j'avais raison. Le morceau est vraiment lourd. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si l'inspiration vient, je vais vous donner un goissot ce soir, peut-être en direct. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.